Bonjour à tous, je vous souhaite une série numéro 1 sur les angles de l'exercice de répondre par vrai ou faux. Donc, l'on dit l'ongle BAC égale à 30 degrés, l'on dit l'ongle BAC égale à 30 degrés. Allez, un ongle inscrit dans un cercle, il y a l'ongle BAC, est égal à la moitié de l'ongle au centre qui intercepte le même arc. Donc, égal à 1 demi de 70 degrés, donc est égal à 35 degrés. Donc, ces deux angles, les ongles sont alternes internes mais ne sont pas égaux, donc les deux droites ne sont pas parallèles. Donc, ces deux ongles sont internes, donc sont alternes internes, pardon, et ne sont pas égaux. Donc, les deux droites ne sont pas parallèles, ok? Donc, A, B et C, D ne sont pas parallèles. Les ongles parallèles, ok? On va mettre dans le rassemblement, donc les deux ongles BAC parallèles à EF. Donc, les deux ongles BAC, c'est égal à 75 degrés, ok? Maintenant, je viens d'entendre l'ongle AFE. À quoi est égal à l'ongle AFE? Donc, il y a normalement la somme, maintenant les ongles là-dedans, on va faire triangle, mais il y a égal à 180 degrés, ok? Donc, dans le triangle, donc A, E, F, on a, j'en ai un triangle, allez, donc l'angle en A plus l'angle en E plus l'angle en F égale à 180 degrés. Ça nous donne l'angle en F égale à 180 degrés moins l'angle en A moins l'angle en E, qui est égal à 180 degrés, donc moins 50 degrés, moins 55 degrés, donc qui est égal à 75 degrés. Donc, ces deux ongles, je viens de laisser deux angles, donc, les deux angles, les deux angles sont deux angles correspondants égaux. Et alors, les deux droites sont parallèles. Et donc, l'angle AFE et ACB sont deux angles correspondants et égaux. Alors, les deux droites sont parallèles. Alors, les deux droites, BC, parallèles AFE. Donc, là, c'est vrai. OK? Donc, les deux droites sont parallèles à MN. Oui, c'est PQ. Donc, c'est PQ. Est-ce que PQ est parallèle à MN? Bien sûr, c'est un exemple PQ. Donc, je suis fort. Donc, on a fait le déjeuner. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, ça, c'est PQ. Et ça, c'est MN. Donc, je suis fort. On a fait deux cercles. Ce cercle est un triangle. Donc, le triangle est un rectangle en P. Donc, un triangle est un rectangle et son cercle circonscrit. Donc, on a fait un rectangle en P. Ce cercle est un triangle et un rectangle en M. Donc, on a dit PQ perpendiculaire à M. D'accord? On a dit Kif-Kif MN perpendiculaire à M. Donc, deux droites perpendiculaires aux mêmes droites. Ça ne donne que PQ parallèles à MN. Voilà. Donc, très simple. Donc, ça, c'est vrai. Et dans l'exercice 2, on considère la figure séquente. Les bicycctrices des angles ABC et ACB. Donc, il y a ABC et ACB. Ce couple en un point I calculé. Donc, IBC et en déduire BIC. Soit, AY, la bicycctrice de l'angle CAX. Montrer que AY et AI sont perpendiculaires. Donc, bien sûr, là, il y a un exemple qui a la rassmenté. Et puis, on a un exemple à l'exercice. Donc, bien sûr, là, il y a une bicycctrice de l'angle ABC. C'est l'angle ABC. Donc, on a trouvé que la bicycctrice est un angle. Bien sûr, on a un exemple de base. Donc, on a un exemple à l'écran. Donc, on a un exemple à l'écran. Et ainsi de suite, on a une méthode. Bien sûr. Et on a un rappel. OK. Donc, le chapitre dernier, on a un choupné. C'est l'année 7e année. Donc, il y a un exemple. Donc, il y a une bicycctrice dans l'angle interne. Il y a une IBC. Donc, et la bicycctrice de l'angle ACB, bien sûr, se coupe en point I. Maintenant, il y a une bicycctrice dans l'angle, bien sûr, OK. Donc, il y a une bicycctrice dans l'angle, bien sûr, OK. Donc, ce coup, on a un point I. Voilà. Donc, il y a une bicycctrice dans l'angle IBC, donc IBC, donc IBC, et on a un déduire BIC, donc BIC, on a un déduire ça, OK. Donc, il y a une, l'angle IBC, donc IBC, égale l'angle ABC sur 2. Donc, il y a une, l'angle IBC, égale l'angle IBC, donc l'angle IBC, égale l'angle XAC sur 2. Donc, il y a une bicycctrice dans l'angle IBC, donc, égale l'angle IBC, donc, égale l'angle IBC, donc, égale ICB, alors, qu'on ne les colère, donc, qui est égale, 25 degrés. Comment les地ures des déduirets là ? C'est égale, donc, l'angle IBC, égal, donc, 180 degrés, dans un triangle. L'én scientifique. Donc, triangle BIC, de ces angles, l'égale 180 degrés, donc, 180 degrés, moins 25, moins 25. On est dit 25, on est mis 25, donc, égale 180 degrés, moins 50, donc, qui est égal,ollenit 130 degrés. degrés. Voilà, donc l'ongle est lié, il est lié, B, I, C. Donc, soit A, Y, la bisectrice de l'ongle C, A, X, donc l'unif, je dis là, la bisectrice de l'ongle, le terme C, A, X. Donc, psychone, bien sûr, égale 50 degrés, donc, je starte l'ongle, donc l'unif, je la... Bon, maintenant, je m'appelle la bisectrice, ok? Donc, bien sûr, la figure est serein, donc, donc, c'est la bisectrice interne, ok? Donc, c'est A, Y, ok? Montrez que A, Y et A, I sont perpendiculaires, donc, c'est bien, A, Y, on est toujours, je ne sais pas, A, I, sont perpendiculaires, donc, en effet, il y a une belle, nous, l'année, A, Y, donc, l'année, il y a 50 degrés, ok? Donc, il y a une belle belle, il y a une belle, il y a 90 degrés, donc, l'ongle, I, A, Y, égale, I, A, C, plus C, A, Y. Donc, il y a I, A, C plus C, A, Y. Donc, l'énergie est égale à B, A, C sur 2 plus C, A, X sur 2. Donc, B, A, C sur 2, bien sûr, plus C, A, X C, A, X sur 2. Donc, c'est égal B, A, C plus C, A, X sur 2. Donc, quoi est égal B, A, C plus C, A, X. Donc, il y a 180 degrés, donc 180 degrés sur 2. OK? L'ongle B, A, C, plus l'ongle C, A, X, 180 degrés, donc 180 degrés sur 2, donc est égal à 90 degrés. Donc, l'année dernière a dit tessin d'âge automatiquement on a son perpendiculaire, donc A, Y perpendiculaire à A, Y. Donc, A, Y ou bien A, Y perpendiculaire à A, Y. Voilà. Donc, ta'a dans l'exercice liba. Donc, soit un triangle A, B, C puis A, M, M et A, C, B ont dû dire que le triangle A, M, N est ésocèle en A. Donc, question 2. La parallèle A, A, C passant par B coupe M, N, 1, K montrait que M, B, K est un triangle ésocèle. Donc, soit un triangle A, B, C, ésocèle de sommet A Donc, ça va être un triangle ésocèle donc, j'ai l'année et donc, B, C j'ai l'année compactée et donc, nous avons puisqu'on a atteint les distances donc, nous avons un triangle ésocèle pour que j'ai l'année donc, un triangle ésocèle de sommet A A, au triangle interne donc, il y a un triangle ésocèle de sommet A par un point M donc, du A, B puisque, un point M du A, B distingue de A et B donc, l'année je n'ai pas le point M par exemple on mène la parallèle A, B, C donc, le triangle parallèle A, B, C qui coupe A, C, en N donc, l'année je n'ai pas le parallèle donc, nous avons bien sûr donc, l'année nous avons bien sûr le triangle perpendiculaire l'année dans le perpendiculaire A, M, N donc, on coupe A, C, en N comparé les angles A, M, N donc, l'angle A, M, N et bien, l'angle N et l'angle A, B, C donc, A, B, C ou l'anglais donc, qu'est-ce que nous avons ces deux angles bien sûr sont égaux donc, les bellies sont égaux ok donc, on a les droites B, C et M, N sont perpendiculaire sont parallèles pardon donc, formes avec la séquence AB deux angles correspondants lium A, M, N et A, B, C donc, ces deux angles bien sûr sont égaux donc A, M, N égale A, B, C ok donc, et comparer l'angle A, N, M donc A, N, M l'angle et l'angle A, C, B donc A, C, B bien sûr de même ce sont deux angles correspondants donc, ce sont deux angles égaux et de même donc, l'angle A, N, M égale l'angle A, C, B voilà on déduire que le triangle A, M, N est ésocèle en A au triangle l'angle A, M, N il y a un ésocèle en A c'est bien nous donc A, M A, M égale A, N ou bien ces deux angles sont égaux ce sont deux angles l'angle A, M, N donc l'angle A, M, N égale l'angle A, B, C ha, Kole ou bien nous avons l'angle A, N, M égale l'angle A, C, B ha, Kole donc nous avons l'angle A, B, C égale l'angle A, C, B il y a l'angle A, B, C et l'angle A, B, C un triangle ésocèle donc je vais vous donner l'angle l'année je vais vous donner l'angle A, M N égale A, N M donc l'angle égale l'angle l'angle donc AMN égale ABC ou ANM égale AC B ou Hado m'azouz mitzawi donc Hado m'azouz bichy konu mitzawi donc triangle d'arrière ésocèle 1 la parallèle A, C donc passe par B coupe MN en K donc l'année je n'ai le parallèle A, C et l'année m'azouz donc on va bien sûr il y a le parallèle A, C donc la parallèle A, C passe par B coupe MN donc coupe MN en K donc les questions l'année montrent que MBK MBK est un triangle ésocèle donc l'année il y a une triangle internelle ésocèle donc je n'ai bien sûr deux droites parallèles il y a le BK ou le C A donc deux droites parallèles forment avec la 50 MN donc A, C 50 interne MN deux angles alternes internes il y a le BK M donc BK M l'angle et l'angle donc ANM ANM ou l'angle l'année ok donc l'homme sont deux droites alternes interne voilà l'année l'année m'a parlé donc je saurais une autre couleur donc l'année figure l'année donc l'année 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 donc avec la 50 ok donc l'angle l'année ou l'angle l'année sont égaux donc ce sont deux angles alternes internes et on a BMK donc BMK donc l'angle l'année ok je vais l'autre couleur donc l'angle BMK donc l'angle l'année je vais et AMN donc AMN bien sûr sont égaux ok donc donc le triangle est égaux allez on l'angle 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 égaux l'angle 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 égaux l'angle 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 égaux donc je vais c'est égaux je vais c'est égaux comme tout dans l'angle comment on l'angle mkb égale l'angle AMN et l'angle K MB égale l'angle AMN et l'angle est ésocé donc l'angle ANM égale l'angle AMN donc je vais c'est deux angles sont égaux donc l'autre triangle est un triangle ésocé de sommeil B voilà donc dans la figure c'est contre XX' Y' sont parallèles donc dans la zone parallèle AU et BV donc AU et BV donc sont les bisécritrices des angles BAX donc BAX voilà donc ABY' donc ABY' donc les les respectivement montré que le triangle ABC est rectangle lancé donc le triangle ABC est bien donc bien sûr on a deux droits donc sont parallèles x X' Y' donc forme avec la séquente Z Z' donc je en forme deux oncles internes d'un même côté supplémentaire donc les deux angles BAX' donc l'onglet et l'onglet donc ABY' ABY' donc ce sont deux angles supplémentaires 100 modèles égale à 180 degrés donc on a l'étroate X X' et Y' donc sont parallèles donc pardon sont parallèles donc forme avec la séquente donc Z Z' deux angles internes intérieurs pardon d'un même côté donc les deux angles intérieurs d'un même côté donc sont supplémentaires donc nous avons les angles internes il y a BAX' il y a l'étroate donc plus ABY' donc égale à 180 degrés donc l'angle l'angle CAB plus l'angle CBA donc une l'angle interne donc l'angle CAB plus l'angle CBA cBA égale donc 90 degrés donc l'angle CAB plus l'angle BCBA donc égale X' AB sur 2 plus Y' BA donc sur 2 donc qui est égale X' AB plus Y' BA sur 2 donc égale 180 degrés sur 2 donc qui est égale 90 degrés donc l'angle CAB donc l'angle de ces angles égale à 180 degrés donc l'angle C est à 180 degrés moins 90 degrés donc l'angle AC B égale 180 degrés moins 90 degrés donc est égale 90 degrés et bien donc notre triangle est rectangle en C donc en conclusion donc le triangle ABC donc est rectangle en C voilà c'est c'est le triangle